Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors quoi de mieux pour bien débuter la semaine qu'une petite revue Transformers, et plus précisément donc consacrée aux Transformers Legacy Dragstrip. Et oui, rien que ça. Vous étiez nombreux à l'attendre, alors la voici, la voilà, notre petite vidéo consacrée donc à Dragstrip. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite par la présentation de la boi-boîte. On ne va pas revenir dessus concernant la qualité générale de l'ensemble. On a toujours ce carton très mou sans vitrine en plastique. Les artworks par contre, les artworks sont toujours absolument magnifiques. Regardez, dans son mode alternatif, c'est juste du tonnerre. Celui-ci, bon voilà, je ne suis pas fan contrairement aux artworks des boîtes de la trilogie Warforce Cybertron. Et puis donc, voilà, sur la face latérale gauche, nous avons là encore un très très bel artwork du visage de notre Dragstrip. Oula, je vais y arriver. Et donc, le même dans son mode bot, au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc Dragstrip, dans son mode alt, dans son mode robot et dans son mode véhicule. On nous a dit qu'il s'agit du numéro 1 sur 5, puisque oui, pour ceux qui connaissent bien les G1, Dragstrip fait partie de la team des Stuntikons. En France, nous les avions connus sous le nom des Cascadikons. Voilà, donc ces 5 véhicules s'assemblant pour former le terrible Menasor. Menasor, Dragstrip de son côté, donc formant le bras droit de Menasor. Nous retrouvons, comme toujours, donc, voilà, sur la gamme Legacy, le petit QR code à scanner. Voilà, mis à part ça, rien de spécial à dire. C'est vraiment la boîte dans son... dans son état le plus primaire possible, on va dire. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien évidemment, donc, la notice. Et en termes d'accessoires, donc, nous avons ces deux pampans, que voici, que voilà, qui sont plutôt... Alors, je vais m'attarder plus sur l'un, voilà, ce sera plus pratique. Vraiment très, très réussi, en bicolore, hein. Comme toujours, je le dis toujours, je ne suis pas vraiment fan des armes monochrome, là, pour le coup. Donc, nous avons l'arme décomposée en deux parties, donc, la première du noir et la deuxième, donc, du violet métallique. Vraiment, ça rend très, très bien. Voilà, très, très, très intéressant. Et puis, donc, le petit gimmick, c'est qu'il vous est possible, voilà, de faire fusionner les deux armes entre elles, pour former, donc, un blaster plus grand de la mort qui tue. Voilà, pour les accessoires. Et étonnamment, donc, pas de... pas de partie translucide avec celui-ci, contrairement, donc, à pas mal de TF de la gamme Legacy. Là, nous n'avons aucune arme, ou aucune partie, donc, en énergène. Voilà, le mot est dit. Et petit 360 à présent de notre Decepticon dans son mode alternatif, donc, toujours inspiré de la cirou Tyrell P34. Alors, pour ça, ça fait super plaisir, parce que, du coup, on retrouve vraiment cet esprit à la fois géant et dessin animé. Donc, voilà, une très bonne chose, un très bon point positif pour moi, si on se rappelle un petit peu, le précédent Dragstrip, donc, réellement combinable, était la version Combiner Wars, qui, elle, donc, ressemblait plus à une Formule 1 classique avec 4 roues. Là, nous avons bel et bien, donc, le véhicule tel que nous l'avions connu, que ce soit, donc, en jouet, mais aussi, donc, dans le dessin animé. Voilà, véhicule plutôt pas mal du tout. Et d'ailleurs, donc, concernant les détails, ben, voilà, on peut dire que c'est quand même du bon boulot, hein. Nous avons les fabuleuses et légendaires, donc, bandes qui se trouvent sur le dessus. Voilà, des petites couleurs juste ici, le symbole Decepticon à l'avant. De profil, regardez-moi ça, nous avons également, donc, deux lignes, voilà, qui le caractérisent en rouge. Petite chose que je n'aime pas, à nouveau, on retrouve ça, donc, ce sont, voilà, les roues qui tiennent via deux ergots. Ça fait très moche, alors, je pense peut-être les peindre en noir, histoire de, voilà, de dissimuler un petit peu ces horreurs. Je n'aime pas du tout. Alors, certes, ça peut s'enlever, ça peut se remettre, si jamais vous le prêtez à votre gamin. Mais, esthétiquement, c'est vraiment très, très vilain. Sinon, pour le reste, on a quelque chose de correct, voilà, avec une espèce d'orange marron. Alors, je suis daltonien, rappelez-vous, hein, donc, voilà, les couleurs et moi, ça fait deux, je ne les reconnais pas toutes, malheureusement, loin de là. Nous avons le petit intérieur, le petit cockpit, là encore plutôt bien réalisé. Je reproche, par contre, de le fait de voir, quand même, le cuculaté-tête à l'intérieur. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il soit dissimulé, voilà, mieux que ça. Sinon, ça reste potable. Et puis, donc, ici, hein, du, la peinture métallique argentée, donc, que ce soit au niveau du moteur et à l'intérieur. Là encore, j'aurais préféré du chrome. Mais bon, le choix, c'est encore fait, donc, à Rasbro, en tout cas, le choix a été encore de s'imprégner davantage, donc, de la version animée que du jouet. Voilà, et vu de dos, bon, on a quelque chose de, voilà, de classique, rien d'exceptionnel. Vu de dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, de face, de profil, et au niveau de l'undercarriage. Et là, par contre, c'est éteint sans faute. Regardez-moi ça, le bas de caisse est entièrement rempli. Quasiment pas de jour, pas de creux, ne serait-ce que, voilà, les ports et les connectiques, voilà, 5 mm. Mais pour le reste, tout est vraiment bien tassé, tout est vraiment bien casé, rangé, dissimulé. Donc, voilà, pour le coup, ça, ça fait vachement plaisir. J'aimerais bien voir des Transformers comme ça un peu plus souvent. Voilà un petit peu, donc, pour les présentations du mode véhicule. Et petite photo de famille, donc, de mes différents dragstrips en ma possession. Tout d'abord, notre bon vieux fidèle et loyal génération 1. Alors, ça, c'est un double. J'ai laissé l'autre version sur le menaceur, j'avais vraiment pas envie de le démonter. Donc, voilà, la version G1 sortie entre 86 et 87, juste ici. Et juste là, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc, la version Combiner Wars. Voilà, vous voyez, qui, quand même, était vraiment très sympa. Rien à dire là-dessus. La seule chose, c'est que, voilà, on avait 4 roues au lieu des 6 connues. On avait un véhicule peut-être plus moderne, plus contemporain. Ce qui marque surtout entre ces deux véhicules, c'est non seulement la taille. Les Combiner Wars, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez balèzes. Depuis les Titans Returns, on est arrivé à quelque chose quand même de plus petit. Et autre chose qui me titille, c'est que le poids des Combiner Wars était quand même plus important que ceux des Legacy. Les plastiques font à côté un petit peu plus cheap. Voilà, c'est juste un ressenti et ça ne regarde que moi. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille, sachez qu'il est également, bien évidemment, possible, donc, de pouvoir stocker ces deux armes sur le mode véhicule. Et aux joies, aux bonheurs, la possibilité également, donc, la compatibilité, en tout cas, avec, donc, les effets de feu, de tir et d'impact des gammes, donc, War for Cybertron Trilogy, voilà, qui est plutôt fun. Si vous voulez exposer votre voiture, enfin, votre Transformers en mode véhicule, voilà, quelque chose qui peut lui donner un côté bien dynamique. Donc, on sent bien, donc, le véhicule, voilà, en train d'attaquer, de pourchasser les Autobots. Vraiment, ça, j'adore, j'approuve. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce genre d'effet quand même plus souvent, ce serait vraiment super cool. Alors, concernant la transformation, pas, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers. Cette dernière est fluide, fun, sympa et surtout cohérente. Donc, voilà, c'est, voilà, pour le coup, c'est vraiment appréciable et il y a vraiment un souci du détail dans la transformation. Il y a quand même pas mal de petites étapes pour un Deluxe. C'est à noter. Donc, tout d'abord, vous allez venir déloquer, voilà, les petites mâchoires qui se trouvent sur le haut, comme ceci. Ensuite, vous venez ouvrir les panneaux qui se trouvent à l'arrière, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à venir déployer les jambes ainsi. Vous les séparez, comme ceci. Vous venez rabattre les panneaux, ainsi et ainsi. Et du coup, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà, ça, j'adore. Nous pouvons à présent placer les ailerons qui vont former les pieds. On fait une rotation, comme ceci, du bassin. Ensuite, vous avez donc les roues à l'avant. Vous prenez la deuxième qui se situe juste derrière. Et vous venez donc l'incurver, comme ceci. Vous venez ensuite déclipser la partie du cockpit qui vient se loquer grâce à ces deux ergots, ici et ici. Voilà. Vous pouvez ensuite effectuer une rotation, comme ceci, vers le bas. Quand c'est fait, vous venez séparer cette partie-là en deux, comme ceci, dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, vous venez déloquer les bras. On aperçoit les poings juste ici. Alors, vous soulevez le tout, comme ceci. Voilà. Première étape. Deuxième étape. Ensuite, vous venez ramener l'ensemble vers le bas, comme ceci. Vous avez des petits ergots, ici et ici, qui vont vous permettre, donc, de venir aligner les bras, comme ceci et comme cela. Donc, premier locage, voilà, au niveau du dos. Vous effectuez une rotation du pare-choc, comme ceci. Vous venez sortir le cucu, la tétette, et vous venez, donc, ajuster, voilà, l'avant, donc, la partie du torse, qui doit, donc, en toute logique, grâce aux deux ergots que vous avez ici, venir, donc, loquer ces deux parties-là, pour vraiment avoir un maintien optimum de l'ensemble. Et, voilà. Et, pour terminer, donc, vous venez faire pivoter les panneaux latéraux, comme ceci. Voilà. Et, comme ceci. Voilà. Transformation vraiment excellente. J'adore. Et, voilà, mesdames et messieurs, notre dragstrip dans son mode robot. Yes ! Absolument sensationnel ! Et, petit 360, donc, de notre dragstrip dans son mode robot. Absolument extra ! J'adore ! Alors, c'est vrai qu'il y a une prédominance de jaune. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de couleurs, mais, en même temps, si on se réfère au jouet G1 et au dessin animé, donc, de, voilà, de 85, eh bien, on ne peut pas lui reprocher ce côté vraiment accurate. Dans le dessin animé, voilà, il avait aussi très peu de couleurs. Donc, pour ça, c'est vraiment bien. Certains préféreront, peut-être, le customiser, ou d'autres, comme moi, lui laisser, voilà, ce côté purement G1 assumé. Donc, très fidèle, très accurate dans son mode robot. Si ce n'est, donc, les deux éléments du pare-chocs à l'avant, voilà, qui se retrouvent sur les flancs, du coup, et qui, normalement, donc, ne devraient pas être situés ici. Normalement, il n'a pas du tout de, voilà, ces deux parties de pare-chocs. Bon, je pense que Hasbro a bien étudié la question, et voilà, c'est le seul réel résultat qu'ils ont trouvé. Mais c'est vrai que, alors, peut-être, ça aurait été un Voyager ou autre, on aurait pu pouvoir venir basculer les deux ailerons vers l'arrière du dos et les rabattre sur eux-mêmes. Bon, ça aurait demandé, quand même, plus de, voilà, plus d'articulation, et surtout, ça l'aurait rendu plus fragile. Donc, voilà, je pense que là, Hasbro a vraiment fait le maximum. Donc, pour moi, c'est un quasi sans faute, hein, en termes de fidélité avec le dessin animé, hormis, bien entendu, comme je vous l'ai dit, donc, ces deux parties du pare-chocs. Petit zoom à présent sur le visage. Eh bien, écoutez, là, encore, rien à dire, le visage est impressionnant, je trouve, tellement ressemblant, tellement réaliste, tellement fidèle, donc, au dessin animé, avec, donc, ces parties rouges foncées, le bas du visage en argenté, avec, voilà, une petite mimique au niveau de la bouche, qui lui donne un côté vraiment très stoïque. Nous avons, donc, la visière ou les lunettes, puisque, voilà, c'est une voiture de sport, on peut dire aussi, donc, qu'il porte des lunettes, voilà, en rouge. Enfin, bref, le visage est vraiment sans sas. On retrouve bien, donc, des éléments du moteur, ici, sur la poitrine. Ça donne un petit peu de couleur, un peu de flash, un peu de dynamisme, également, grâce au, comment, au métal argenté brillant. Voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Les points, j'aurais bien aimé que les points se distinguent un petit peu. Vraiment, on a un ensemble un peu trop jaune. Ça manque un petit peu de relief, avec un petit peu de couleur au niveau des points. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Sinon, pour le reste, c'est vraiment une figurine qui est, je trouve, très convaincante. En tout cas, bien mieux que le Combiner Wars, et surtout plus fidèle. En termes d'articulation, eh bien, écoutez, on ne change pas une recette qui fonctionne. Nous pouvons, donc, pivoter à 360 le visage. Rotation également à 360 du bras. La pub d'oeuvre, voilà, c'est pas mal. C'est pas non plus bluffant, mais à cause de ces parties du pare-choc, du coup, ben voilà, on est un petit peu limité dans l'articulation. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras. Une articulation du coude, voilà, qui vous permet de lui faire un peu plus que 90 degrés. Là encore, c'est correct. Nous avons une rotation du bassin, voilà, optimum, là encore. Donc, du tout bon. La position Jean-Claude Van Damme, regardez-moi ça. Rien à dire. Il assure parfaitement la pose, ainsi que dans le grand écart, voilà, latéral. Vraiment du tout bon. Nous avons également, donc, une rotation sur joint champignon, qui vous permet, donc, voilà, d'orienter et de pivoter la jambe à 360. Une articulation du genou à 90 degrés, voilà, rien à dire. Le pied que vous pouvez également lever et baisser, mais également incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vraiment, pour un Deluxe, bon, c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont, voilà, c'est le minimum requis pour un Deluxe. Mais, voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir cette quantité appréciable de points d'articulation, ne serait-ce que pour vous éclater à lui donner des positions sur vos étagères ou dans votre vitrine en termes de display. Voilà, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui a une pose dynamique. Je reviens souvent sur ce mot, mais pourtant, voilà, c'est vrai. Donc, voilà un petit peu. Et puis, donc, nous avons ces deux armes que vous pouvez, si vous le souhaitez, stocker dans son dos, comme ceci, histoire de ne pas les paumer, ou encore, bien entendu, les placer dans la mimine. Voilà, une arme pour chaque main. Voilà, bien armée, ça c'est cool. J'aime bien aussi. Et vous pouvez encore, si vous le souhaitez, venir assembler les deux armes pour n'en former qu'une. Voilà ce que ça donne. C'est possible. Et tout ce qui est possible est toujours bon à prendre. Voilà un petit peu. Et pour le fun, pourquoi, bien évidemment, ne pas utiliser les effets de feu, de tir et d'impact. Là encore, voilà, en termes de display, ça vous a de la gueule. Voilà, le petit paire Dragstrip dans toute sa splendeur. Et pour finir, petite photo de famille de mes différents, donc, Dragstrip. Cette fois-ci, dans leur mode bot, nous retrouvons bien évidemment notre petit chouchou G1, juste ici. Et la version Combiner Wars, voilà, qui en termes de bot, autant je l'appréciais le mode véhicule, autant le mode robot, c'était quand même assez bof bof. Voilà, bref, je trouve quand même cette version Legacy vraiment de toute beauté. Et pour les fans, comme moi, des jouets ou du dessin animé G1, je pense qu'on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Alors, Reprolabel proposera sans doute une plonge de stickers pour celles et ceux qui veulent lui donner un petit peu plus de relief. D'autres lui préféreront peut-être faire un custom au marqueur spécifique ou avec de la peinture. Enfin, bref, voilà. Il est comme il est et il ne laisse pas indifférent. Et franchement, moi, je trouve que ça fait plaisir d'avoir, une fois de plus, ces belles et beaux hommages à nos bons vieux jouets génération 1. Plus qu'à patienter à présent pour avoir le reste de la team. Et croyez-moi, j'ai vraiment hâte. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée aux Transformers Legacy Dragstrip à l'échelle de luxe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez permis pour certains de découvrir ce personnage et pour les autres de le redécouvrir. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce petit personnage. Je vous donne rendez-vous donc vendredi pour de nouvelles aventures Transformers. Voilà, celles et ceux qui ont suivi mon Mekwaku Kess sauront de qui je veux parler. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage et surtout donc, n'oubliez pas, n'oubliez jamais d'ailleurs, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss. Sinon, papy, il y a une question qui nous taraude, mini-mini-moi et moi. Ouais, une question qui nous maraude. Ah bah, ma foi, allez-y, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Tu penses que Dragstrip, c'est une nouvelle façon de draguer ? Quoi ? De draguer ? Euh, c'est-à-dire, là, je vous suis pas du tout, les mecs. Bah ouais, Dragstrip. Euh, et alors ? Bon, ça veut dire que tu dragues à poil ? Ouais, le nouveau moyen de draguer. Draguer à poil. Eh ben, bon courage, les mecs. Essayez toujours, essayez toujours. Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.